Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Captain Tsubasa Dream Team avec l'analyse des 4 nouveaux persos qui sont arrivés sur le jeu, 4 japonais, notamment un nouveau Dream Collection en la personne de Jito de la couleur rouge, on va voir les analyses ensemble mais avant on va très rapidement passer sur les 3 japonais dont tout le monde s'en fout un petit peu, sauf peut-être pour le style de leur carte, il s'agit de Mamoru Izawa donc c'est parti, collection et je n'ai pas analysé de statistiques, je n'ai pas fait de tableau, vous allez comprendre pourquoi parce que quand on voit les statistiques, ok il a 6000 en tacle, 4722 en interception, la possibilité d'avoir quand même plus 20% si vous jouez avec Tepe, Kisugi et Hajime Taki qu'on va voir juste après, il est vert, donc ça ne fonctionne que dans des teams japonaises puisque vous l'aurez compris l'un est vert, l'autre est bleu et le dernier est rouge, donc si vous ne jouez pas dans une team jap c'est compliqué et on sait que dans des teams jap, il y a déjà 11 japonaises qui sont bien en place et bien plus forts néanmoins si tu n'as pas grand chose, pourquoi pas, son tacle est correct, un petit peu faible mais correct quand même il a une 3 qui est intéressante et il a un tir qui n'a pas d'effet spécial et que vous utiliserez peu il est milieu offensif, milieu défensif, bon avec le tacle et les récupérations d'interceptions blanches pourquoi pas, c'est pas franchement folichon, par contre j'adore le visuel de la carte, elle est juste magnifique après on va attaquer juste en dessous Hajime Taki qui lui du coup cette fois-ci est de couleur bleue, encore une fois j'adore la carte, je le trouve magnifique je trouve que ça leur rend hommage, le visuel est vraiment beau il a 6000 de dribbles et c'est à peu près tout, avec de la vitesse, très bien et au niveau de ses spes, il a un dribble, c'est un mode de mini Victorino c'est à dire qu'il dribble, il dribble mais il ne fait pas grand chose, il a également la line 3 et le tir coup de feu qui lui a la probabilité d'envoyer un adversaire quand même dans les airs il a également le même passif, paramètre plus 20%, les leaders je n'en ai pas parlé parce qu'ils sont à peu près ridicules maintenant de nos jours bon ça ne fait pas non plus une stade de dribble et c'est trop obvious de dribbler du coup malheureusement sa stade de tir étant beaucoup trop faible même avec les 20%, il ne faut pas déconner, ça te fait quoi ? ça te fait 1200, ça te fait 6000 et quelques, laisse tomber, c'est mort tu ne trouveras même pas les nouveaux gardiens avec leurs passifs je ferai l'analyse des passifs demain du coup puisque j'ai un petit peu foiré dans mon... je fais n'importe quoi du coup j'ai tout refait et je vous ferai les passifs demain il y a des bonnes choses, vous allez le voir le reste c'est qu'il ne pourra même pas récupérer de ballon et c'est surtout qu'il n'est que attaquant donc il n'est même pas milieu offensif c'est avoir un poste d'attaquant pour un perso qui n'est pas buteur sauf si vous jouez avec 3 attaquants c'est chaud on finit donc sur TP Kizugi qui va opposer une résistance puisque lui aussi est également attaquant et il est rouge néanmoins contrairement à son collègue et bien lui vous voyez tout de suite qu'il a une faveur en forme de tir 6613, 5032 puissance là si on y réfléchit bien il a plus 20% on pourrait se dire ouh ça fait 670% ça fait 1320 si on rajoute 1320 à ça ça lui fait 8000 de tir et c'est pas dégueu sachant que ça lui ferait aussi également 6000 de puissance 8000 de tir 6000 de puissance on est sur un niveau de shoot qui équivaut le Yuga le Yuga World Cup 2018 il me semble qu'il a 8000 de tir et 6000 de puissance si je ne dis pas de bêtises et j'ai pas envie de dire de bêtises donc on va aller voir vite fait hop tac c'était la foudre rugissante et pas le tonner rugissant que l'on verra demain en passif voilà le fameux Yuga il a 8000 et 6000 ah magnifique donc vous avez une puissance de tir équivalent au Yuga foudre rugissante néanmoins c'est quand même un gros moins c'est que t'es un petit peu cloîtré du coup par leur manque de spé et il a pas de tir quoi il a pas de tir le pauvre donc ça te fait une belle jambe ok il a une volée alors sur Balbass ah mais même sur Balbass c'est hyper trop faible donc ok t'as pas avoir des stats initiales supra élevées au niveau des meilleurs attaquants dans le top 20 des attaquants néanmoins déjà c'est que sur Balbass et en plus même sur Balbass l'aspect est beaucoup beaucoup trop faible donc voilà pour l'analyse si vous débutez le jeu pourquoi pas en ce moment même là si vous vous lancez il faut que vous les récupérez avec le temps mais de toute façon il y en a un apparemment qui se récupère je vais pas trop checker ça mais de ce qu'on m'avait dit il y en a un qui se récupère en ligue l'autre en ligue PVP et l'autre en confédération donc déjà tu tentes même pas de les acheter si t'as pas celui-là de confédération on va terminer quand même avec l'analyse non pas un des moindres du petit Gito et là n'ayez pas un ulcère parce que moi j'ai failli en avoir un quand même donc nous avons le fameux Gito rouge défenseur uniquement les statistiques 4004, 4004, 4004 6005 à peu près au niveau de la défense 9610 quand même pas mal et c'est très équilibré partout et oui c'est très bien ça maintenant si on peut s'attaquer à son leader il a leader rouge 7% why not après ça va je vous ai mis le tableau voilà donc vous pouvez le voir au niveau du tableau affiché donc finalement les stats d'attaque sont très mauvaises il est viable en fait je regarde sur mon retour mais ça ne sert à rien je peux juste regarder là ça serait déjà aussi suffisant donc il est viable en niveau des stats secondaires qui sont tout juste correct par contre il est bon en tackle et très bon donc en contre à l'interception à ce niveau là au jour d'aujourd'hui c'est un petit peu le minimum syndical d'être très bon à ce niveau là c'est juste ce qu'il faut pour bloquer certains trucs si vous avez des bonnes spé parce que si vous avez ces stats là et que vous avez des spé ah c'est la misère par contre du coup on n'a pas regardé le passif et il a un passif somme toute tout à fait correct bonne lecture du jeu en duel paramètre plus 7,5% bon ça lui donne un petit peu de statistiques en plus 75% mais vous avez craqué votre slip c'est quoi ce bordel qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi club pourquoi pourquoi tu fais ça le public n'était pas prêt à autant de puissance que fait la police oh my god c'est quoi ce bordel pourquoi le but du défenseur quand même c'est c'est j'ai envie de te dire de trouver ce que l'adversaire va faire c'est déjà ce que tu fais de base est ce que ce qui va tirer ce qui va faire une passe parce qu'il est bonne ce perso est impassable du coup en duel si alors après je veux pas jeter la pierre mais je vous ai calculé vite fait la puissance de tac de contre et de d'interception bon si on le chèque vite fait 9003 9005 9004 9003 en tac ça le situe voilà ici un top 25 c'est pas c'est pas terrible au niveau du bloc 9005 ça le situe voyez comme moins de bloqueurs bon celle situe au niveau à bel et là en fait c'est marqué est magnifique quoi j'ai même pas vu que c'était à jour donc il est là à 17e et en interception bon bah il est il est ici en 18e donc c'est pas terrible c'est pas terrible certes c'est pas terrible mais le problème qui n'est pas un problème c'est que quand tu fais le bon choix en duel tu as plus 75% de paramètres à l'eau qu'est ce que vous avez fait pourquoi et vous avez oublié une virgule club et je ne sais pas il ya un souci c'est bizarre je ne comprends pas donc on va quand même mettre des mots là dessus parce que maintenant je veux vous calculer le tac le contre et l'interception si vous faites le bon choix et nous sommes à 16300 donc si on retourne dans le doc 16300 en tac il ya 4000 de différence avec alberto qui est le meilleur tacleur du jeu donc 4000 de différence pour vous donner une raison c'est c'est comme n'importe quel c'est pas terrible mais il ya autant de différence entre un alberto et le soda que c'est n'importe quoi en bloc on n'en parle pas ah ouais c'est encore pire parce que il était tellement peu de bloqueurs c'est n'importe quoi et en interception et ben lol lol alors ça change pas pour les interceptions sur une passe blanche vous n'allez pas avoir apparemment ça avait été patché il n'y a plus de bons choix en duel sur des passes blanches et du coup c'est quand même violent un pied temps j'ai pas fini j'ai pas fini non pour cette analyse qu'est ce qu'ils ont fait là regardez moi ça hop je peux vous afficher ça qu'est ce qu'ils ont fait sur l'espé les fous à la base à la base le contre de haute puissance ok c'est sur le gito gottière et c'est un truc qui a 255 de puissance de base pour un coup de 445 de stamina 445 les mecs te disent quoi oh ben non mais c'est pas grave on va tenter un truc et ils te foutent un compte qui a pas 455 pas 255 mais 250 donc légèrement moins mais que 375 de starme qu'est ce que c'est que ce bordel est ce que c'est ça qui nous attend sur les nouveaux persos c'est à dire qu'on va avoir des spes s du même niveau de puissance que les anciennes spes mais avec un coup de stamina tellement moindre regardez moi c'est 445 pour 450 de puissance max 375 pour 440 son contre est déjà pété en coup rapport stamina il est craqué le compte juste de base il est qu'à craquer et on lui met une interception de base et un tacle de base pour qu'il soit 100% opérationnel dès que tu le loot moi qui se fut qui c'est qui met des pouces noires là non les gars ça fume du tsubasa ou quoi arrêtez je ne comprends pas non je suis choqué alors il ya deux manières de jouer soit tu le joues avec toutes les spes donc tu vas chercher le tac la forte puissance que tu peux choper sur le gito là le gito rouge l'ancien gito rouge du coup parce qu'il servira plus donc tu peux lui mettre tu peux choper la passe puissante sur le gito vert il me semble voilà celui là très bien en plus ça tombe bien parce que tu lui file avec un ticket et lui il a également l'interception s donc tu peux lui mettre le contre s le tac le s de l'ancien rouge et le l'interception s de ce gito là puisque de base ce gito là il est un peu nul à chier donc c'est pas vraiment une grande perte si on regarde vite fait voilà c'est vite fait donc en gros c'est pas une perte tu lui prends la passe tu lui mets agito tu lui prends l'interception tu le fusionnes dame interception s tac le s contre s voilà le truc il a le man game parfait il n'y a pas est ce que je vais le sacrifier non redonne lui à bouffer on s'en fout de toute façon après il n'y a pas que ça mais sur le man game on en parle sur le man game oui parce que regardez ça fait une belle jambe et quant à des stats comme ça c'est que c'est valable en attaque nous avons le premier giga défenseur qui peut être un très bon relanceur parce que avec des stats secondaires comme ça et des stats principal comme ça il peut dribbler il peut tirer il peut passer bon on retourne vite fait voir sur ses capacités et je vous ai dit il peut récupérer la passe si vous avez le vieux gito vert là je peux pas modifier image 3 windows capture 3 merci beaucoup voilà il a la passe donc tu es en duel face à un défenseur enfin un atacant et un milieu offensif qui vont te contrer bah tu peux passer tu peux le brain et tu peux même le brain parce que tu peux le dribbler avec un dribble puissant voir un dribble à grande puissance si tu as des doublons du dreamfest avec tes riches mais bon elle dribble puissant tu peux finter je vais faire une passe et ben non je vais dribbler bon pour les tirs c'est un peu plus chaud parce que c'est des combinaisons avec sano on sait tous à quel point je respecte sano non c'est de la merde allez donc pour les tirs on s'en fout mais tu peux faire 50 50 à la relance c'est incroyable était sûr que si le mec se plante il l'aura pas tu fais une passe si le mec a fait un tac il est mort si tu fais un dribble le mec il a fait une interception il est mort tu es surpassé quoi parce que tes statistiques sont beaucoup trop élevés c'est juste n'importe quoi mais c'est n'importe quoi alors bien sûr bien sûr nous pouvons parler parce que l'analyse si l'analyse ça on n'est pas à ça près et en plus de ça voilà je contrôle v vous dites mais qu'est ce que c'est que les 18000 et autres là 1 qu'est ce que c'est que ça parce que oui on peut parler du dépassement de limite un personnage comme ça c'est assez intéressant c'est que plus 75% de stats quand tu vas lui mettre 1000 points en dribble 1000 points en en tac 1000 points en interception en compte c'est pas 1000 points que tu mets sur le perso c'est 1750 points puisque je vous ai dit avec le nouveau système de dépassement de limite plus vous avez de pourcentage plus c'est n'importe quoi alors je me suis amusé à le faire puisque comme vous pouvez voir sur cette petite ici je me suis amusé à faire un 21 4 21 4 donc 21 tacle 4 de vitesse 21 blocs 4 de power 21 d'interception 4 de technique donc il nous reste encore 25 points à dépenser où vous le souhaitez donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté 909 points en tac 909 points en blocs 909 points en interception 228 points en vitesse en puissance et en technique en limite break il nous reste 25 points à balancer donc à partir de là je vais simplement copier 1 permet un petit truc toutes les statistiques tadin sont dans les 11 mille et quelques voilà on a presque dix mille ici voilà magnifique et je remercie à la personne qui se reconnaîtra je copie colle parce que maintenant ça calcule tout automatiquement avec les coefficients 75 je colle attention et là et là bon